Salut à tous, deuxième vidéo d'installation qui prend la suite de la vidéo avec la version BIOS d'installation d'ArchLinux Comme pour l'autre vidéo, je me suis basé sur le tutoriel du mois de juillet qui sera remplacé par le tutoriel du mois d'août dans quelques heures au moment où j'enregistre cette vidéo J'ai créé une ISO d'installation avec l'inscript d'installation Archiso Tous les détails techniques sont dans le descriptif et cette fois-ci je vais attaquer du VFI Donc l'autre vidéo faisait une trentaine de minutes, celle-là va être légèrement plus longue Désolé, c'est à cause de l'UFI, j'ai pas trop d'habitude, on est parti J'ai oublié d'activer le circuit UFI, voilà, c'est bon, je vais oublier ça aussi, allez à du direct, on est parti Donc là, il passe en mode UFI, on démarre Normalement le démarrage est un peu plus long en UFI, c'est ça qui est ennuyeux Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon pense-bête ici Parce que j'ai pas trop l'habitude de faire d'installation en UFI, donc je sais pas ce que ça va donner Autant dire que je ne suis pas fier J'espère que d'ici une demi-heure, j'aurai pu lancer XFCE Comme pour l'autre, je ne vais pas utiliser Pac-Man Enfin pas utiliser le yaourt, uniquement Pac-Man pour l'installation Et aussi, je vais avoir quelques petits ajustements par rapport au tutoriel C'est un paquet que j'ai installé auparavant, d'autres que j'ai installé à des moments différents Mais au final, vous obtiendrez la même chose C'est pour ça que je vous renvoie souvent au tutoriel quand il y a besoin d'explications plus techniques Que celles que je peux donner dans la vidéo Donc, première différence Donc on va déjà passer en français, le clavier Donc là, par contre, il faut utiliser CGDisk Qui va permettre de partitionner avec un format GPT Voilà Donc là, je vous montre ça en vitesse Donc il faut une partition root de 20Go Une partition en FAT32E2F0 Le swap Et le home Donc là, on est parti Donc je passe en plein écran, c'est plus pratique New 512M Ah non, c'est pas ça J'ai fait une erreur de l'habitude de l'autre Donc là, on recommence Donc New Là, 20Go Voilà Voilà, la partition root Après ça, on fait la partition qu'on appelle UEFI UEFI Donc là Elle est de 512M Avec le code E2F0 Voilà, UEFI System Donc là, on va créer la partoche de swap Donc là, on va la mettre Je vais l'effacer, je vais la recommencer New Voilà 4Go Code 8200 Donc il y a, je ne sais pas pourquoi Il me faut un free space là Il ne faut pas Ah zut, il m'a mal créé la Ah, il m'énerve Là, parfois, il m'en mieux un peu Donc je recommence la deuxième partition 512M EGA En EF00 Voilà Je ne sais pas pourquoi Il me l'a mal créé Donc maintenant, la partoche Donc c'est les alliés du direct Désolé Le swap Type 1200 Et la dernière partition Ce sera la partition HOM Donc on écrit tout Et là, on va formater les partitions Donc là, il ne faut pas que je fasse de bêtises Parce qu'il y a une légère différence Alors je vais faire clear Je vais commencer par la partition de swap Comme ça, au moins, je ne ferai pas d'erreur Voilà C'est mieux si on tape swap on Donc mkfs.extended4 Devsda Et devsda4 Voilà, comme ça Root et HOM sont formatés Et maintenant, je vais formater la partition Voilà Donc, on va monter les partoches Là, c'est la même chose que pour L'installation BIOS Mis à part que Les références changent très légèrement Voilà Donc là, on va s'occuper Du fichier Pac-Man Monday Mirror List On va remplacer les serveurs Avec un CTRL-W CTRL-R Serveur Serveur Quand on place par Dièse serveur All Avec un A On prend la première On fait exit Et on fait yes Voilà Donc là, on va installer La base Voilà Voilà Si vous voulez installer un noyau LTS Il faut rajouter Linux LTS A la liste Donc c'est là qu'on apprécie La connexion qui dépote un peu Il faut rajouter un noyau LTS Et on va s'occuper un noyau LTS Et on va s'occuper un noyau LTS Il n'y a pas grand chose à dire Donc c'est pour que je sois plus silencieux Après on va installer les outils nécessaires au premier démarrage Surtout la reconnaissance de l'ensemble A chaque fois je ferai un clear Parce que Vu que je suis en plein écran C'est plus agréable de taper directement depuis le haut de l'écran Et on va s'occuper un peu Maintenant on va installer Zip Unzip P7zip DOSFS Tools Mtools Pour les fichiers en format FAT NTFS 3G Pour tout ce qui est Windows et compagnie Enfin Windows XP est supérieur Et plus récent Grub OS Prober Si on a notre OS Et surtout EFI Boots MGR Qui permet de gérer l'EFI Je rajoute Alsa Utils Comme ça je pourrais configurer les sons directement Syslog NG Pour les fichiers log Et crone Pour les tâches répétitives J'aurais pu les installer par la suite Mais déjà moi je les installe C'est crone c'est crone en réalité Voilà Donc ce que je vais rajouter aussi C'est Voilà Donc là qu'est-ce que j'ai oublié Rien du tout Donc c'est bon Donc on va générer le fichier FSTAB On vérifie que le fichier FSTAB est de bonne qualité Que toutes les partitions sont bien montées Qu'on a bien BOOTOM ROUTE et compagnie C'est bon Donc là on va passer en mode ARS ChargeRoute En chargeRoute Pour conserver l'ensemble On commence par le nom de la machine sur le réseau Voilà Comme ça au moins c'est parlant Ensuite On va S'occuper de la langue Alors pour la langue et le clavier Tout dépend de votre emplacement géographique Je l'ai déjà précisé dans la vidéo BIOS Donc là je le répète une nouvelle fois Ça fait pas de mal Ça mange pas de pain On va s'attaquer Pour fichier des consoles Pour la console Quand on sort un mode console Par la suite Alors Que ça s'appelle ce con maintenant Ah oui Toujours la localisation Si vous êtes en Belgique Ce sera FRBE Si vous êtes en Suisse Ce sera FRCH Etc 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 Maintenant on va s'occuper du fichier localgen Pour générer les locales Donc je garde toujours EnglishUS Et FR en défaut Parce que c'est la C'est la langue d'origine du système Et on va rajouter FRFR Donc là Localgen Et on va passer Le système en français C'est plus agréable Donc là Une chose que j'avais oublié C'est d'installer Networkmanager Donc là Je l'installe Et je vais l'activer Comme ça au moins Je m'occupe déjà D'activer D'activer Le Networkmanager Comme ça J'aurai du réseau Prochain démarrage C'est pas plus mal que ça Donc on va s'occuper maintenant Du fuseau horaire Là ça dépend De l'endroit Que vous vous trouvez Voilà Oui Comme pour l'autre Je vous conseille D'utiliser quand même La complétion automatique Avec TAB Ça permet de gagner du temps Donc après Si vous êtes en Machine Dualboot Il ne faut pas utiliser Cette commande Sinon Comme pour cette machine Virtuelle On peut faire ça Et définir Le fuseau horaire Comme étant UTC On définit Le mot de passe Root On génère Le noyau C'est pas obligatoirement Dans ce tendre Mais Bien sûr Si vous C'est Linux LTS Linux-LTS Et là On va s'occuper De la partie L'axative L'installation De GRUB C'est une commande Longue Comme un jour Sans pain Donc on va Commencer déjà Par générer Le fichier GRUB MKConfig Parce que là Celui-là Je l'ai en tête Là par contre Il faut que je passe En mode Fenêtré Parce que je n'ai pas La commande exacte En tête Alors c'est GRUB Install Alors target Tirez Tirez Target C'est pour Comprenez pourquoi Ah oui D'abord Avant toute chose Il faut vérifier Que la variable EFIVAR Est disponible Donc Si vous voyez EFIVAR Voilà Qui se trouve Là Je vous Au milieu Des mounts Et à marquer EFIVAR On system Sysphereware Donc c'est bon C'est pas la peine D'y penser Donc on va recommencer La commande De GRUB Install Je vous oublie De préciser Qu'il fallait vérifier Ça Mon target Égale X86 64 La faille Alors Clac T'es là Toi Et FI directory Boot Directory Egal Slash Boot Moins Boot Loader Id Arch GRUB C'est ça Moins Recheck Et normalement Il ne devrait pas y avoir De message d'erreur C'est bon Donc là On va faire Une petite manipulation Qui est nécessaire Pour être tranquille Pour que Boots Fonction Que le Group fonctionne bien Alors MKDIR F1 Boot EFI Boot C'est S'h Boot EFI Arch On dirait que Le méfis C'est facile D'installer Boot X64 Wifi Voilà Donc ça c'est bon Je peux le fermer Et on repasse en plein écran Voilà Donc déjà ça C'est fait Maintenant On termine On va rajouter Un compte utilisateur Classique Will Pour avoir accès Un sudo Moins C Nom d'utilisateur Complet Moins S Bin Bash Nom d'utilisateur Court Maxi 8 caractères On entre le mot De passe Et on n'oublie pas Comme j'ai fait Pour la vidéo Précédente D'aller dans 8 sudo Pour activer Et bien sûr J'ai oublié D'installer Pacman Ah J'ai oublié VM minimal Qui permet d'abord VIM Bon Ça c'est de ma faute J'aurais dû l'installer Mal Les sudo Là on descend On va la ligne Un command Cela Qui est clignote Donc 2 fois sup 2 points WQ Voilà Donc 8 sudo C'est fait Je ne pense N'avoir rien oublié Donc on peut faire Exit Element Moins Air All Et on serre Les fesses Oui C'est bon Je n'ai rien oublié Donc ce que je vais faire La première chose que je vais faire C'est m'occuper du son Mettre le son au maximum N'est-ce pas Là je vais faire Clear Alsa CTL Store Ça enregistre le son Je vais m'occuper Du syslog Pour qu'il puisse Enregistrer en format texte Les logs Donc c'est la commande FranceWard Ce syslog Égale Yes Vous remarquez Qu'on est en français Donc ça permet Déjà Là on va passer L'installation De multimédia L'ensemble des grèves Font-Gest Et plugins On va rajouter Le Deathmark Manager Applet Comme ça On aura On aura La L'applet De réseau On va rajouter Gimp HPLip Si vous avez Une imprimante HP Xannée Pour Les scanners KUPS Pour les imprimantes System Configprinter Pour avoir L'interface Simple D'ajout d'imprimante Et J'oublie Un truc Un System Configprinter J'ai oublié Un truc Je ne sais plus lequel On verra après Voilà Donc c'est vrai Que là Il y a une grosse partie De X Qui va être installée Là c'est pour me simplifier La tâche Normalement On peut l'installer après Mais je me suis dit On va l'installer maintenant Comme ça C'est terminé Grâce à la gestion De dépendance On peut installer Pas mal de trucs Assez rapidement Après on va installer X On va installer NTP On va installer Les additions Virtualbox On redémarrera Une nouvelle fois Pour que tout soit Pris en compte Et on terminera L'installation Normalement Dans un quart d'heure À la minute C'est terminé C'est beaucoup plus long À expliquer Qu'à faire de tête D'ailleurs Normalement Quand je le fais Pour moi-même Je compacte Tout dans une série De commandes Enfin pas tout Mais beaucoup J'ai volontairement Décomposé Pour expliquer mieux Et être plus didactique Mais bien sûr Comme d'habitude Au moindre doute On va vous rapporter Au tutoriel Bien sûr Je ne peux pas utiliser Un salier GNOME Ou autre Mais j'ai pris XFCE Pour changer Un peu Les plaisirs Mais comme j'utilise XFCE Depuis Plusieurs mois Donc C'est vrai que GNOME Ça me permettrait D'installer tout directement Mais il faut bien parier Un peu les plaisirs Deuxi Mais il faut bien parier Un peu et encore les paquets ne sont pas très lourds donc c'est assez rapide d'installer joie bien sûr si vous voulez faire une installation sur une machine réelle il faut prendre en compte votre matériel donc c'est déjà plus complexe mais déjà au moins ça vous permet avec cette vidéo de voir à quoi ressemble l'installation d'arche linux un peu détaillé voilà donc maintenant on attaque la suite on va s'installer xorg j'avais oublié ntpd donc ntp je le rajoute xorg serveur xorg serveur utils les utilitaires classiques de xorg xdsg user d'IRS pour les répertoire utilisateurs vesa pour avoir l'affichage virtualbox guestutils pour les pilotes virtualbox et quelques fontes quelques police utilisateurs quelques police d'affichage les plus courantes le clavier la souris et si vous avez un panneau tactile un pavé tactile sur un portable c'est x86 input synaptics c'est précisé dans le tutoriel donc si j'ai rajouté ntp ça permet comme ça après ça d'activer un sacré nombre de services qui me seront utiles par la suite là il précise qu'on peut installer les modules directement mais le service qui existe autant l'utiliser ça a vu de créer un fichier de plus joie simplifions la tâche quand on peut bien sûr c'est moins simple d'installer une bountou ou autre donc là on va activer pas mal de services on va commencer par syslog pour les logs système chrony pour les tâches répétitives ntpd pour l'heure pour l'imprimante et les services apparentés à l'imprimante et dernier mais pas des moindres les modules vbox déjà ça c'est fait on va redémarrer c'était pas obligatoire de redémarrer mais c'est plus propre là on va faire un petit vide de cache on est à combien ? 2 gigas seulement donc là on va installer XFCE4 avec ses extensions avec le gestionnaire des médias amovibles la calculatrice VLC pour la vidéo on va rajouter au fur et à mesure parce que nous sommes obligés des trucs sinon qu'est-ce qu'il se passe ? bien sûr l'économiseur d'écran m'a provoqué un petit bug donc là je repasse comme ça normalement ça va fonctionner voilà merci l'économiseur d'écran de ma machine officielle voilà donc déjà c'est la base de XFCE4 qui est installée normalement dans le tutoriel je mets tout sur une seule ligne mais là on va un peu découper ce sera plus agréable et plus rapide d'installer enfin plus pratique d'installer et ça évitera les oublis hum 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 donc là on va c'est le reste hum je ne sais plus jamais si c'est la calculatrice donc je la réinstalle si je la réinstalle tant pis quadlibet pour le son le paquet python2 ey e-notify pour gérer les les mises à jour automatiques de la musicothèque close mail pour le courrier midori et on va mettre libreoffice freshfr j'avais mis habibouard digne numérique dans la version bios donc là dans la version ufi ça fait des fautes de frappe on va mettre libreoffice freshfr libreoffice 4.4.5 variant un peu les plaisirs il faut très bien mettre aussi habibouard digne numérique mais j'avais un peu envie de varier les plaisirs et pour terminer je rajouterai le paquet light d'LMGT CarGritter qui permet de charger tranquillement notre ami XFCE au moins 1 5 1 1 2 2 2 ... Voilà, on termine. Avec LightDM Twitter, si j'ai oublié des trucs, je le rajouterai une fois dans XFCE. Bon, là, on pourrait utiliser le paquet LocalCTN, mais comme le clavier est en français, et qu'on voulait faire le clavier par la suite, on peut directement lancer LightDM. Donc, dans un premier temps, elle reculera après si tout se passe bien. Ça fait plaisir. Voilà, donc on utilise les paramètres par défaut. Voilà, on va personnaliser un peu. On va commencer par mettre le clavier en français, comme ça, ça sera fait. Et ça se modifie en quelques secondes. Voilà, on passe ici. Voilà, après, c'est en fonction, bien sûr, d'un, dont vous vous trouvez. Là, on va rajouter au tableau de bord, quelques éléments. Tac. Tac. Voilà, donc, ça, on le déplace. Paf. Compréité, ça, on va mettre ici, apparence. C'est ça que je voulais. Voilà. Donc, là, après, on va modifier très rapidement l'apparence pour que ce soit légèrement plus joli. Voilà, c'est plus agréable à la vue. Donc, on a LibreOffice. Donc, je vais lancer Calc pour changer un peu. Voilà, donc, nous avons LibreOffice Calc 4.4.5. Donc, là, on va installer maintenant Firefox pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. Dans notre terminal, je vais activer l'ATDM. Voilà. Après ça, on fera un dernier redémarrage pour vérifier que tout fonctionne bien. Ah oui, bien sûr, j'allais vous montrer les répertoires utilisateurs en français. Donc, on a Midori, on a CloseMail, on a Gimp, on a... Ah, j'ai oublié encore un truc. De même. Axe X-Archiver et pour les archives. Comme je le ferai après. Je vais redémarrer et on terminera. Bon, c'est pas obligatoire de redémarrer, mais j'ai envie de vous montrer que tout fonctionne bien. Voilà. Donc, là, on va terminer l'installation en installant X-Archiver, je peux mettre aussi FireRoller, mais... Et Evins pour les documents PDF. Voilà. Donc, dans quelques secondes, on aura les accessoires, X-Archiver et FireRoller. Donc, on va refermer temporairement, accessoires, on a X-Archiver. Et FireRoller, euh... Et Evins. Visionnaire de fichiers, normalement, il va être par là. Bureautique. Visionnaire de documents. Voilà. Voilà, c'était tout. Donc, c'est une installation en UEFI. En me basant sur le tutoriel du mois de juillet, qui ressemble comme, presque comme deux gouttes d'eau, le tutoriel du mois de 2015. Avec une ISO suffisamment récente, créée grâce à l'Archiso. Voilà, je vous laisse. Salut !